Bonjour, quatrième partie de la réflexion sur hommes, créatures et créateurs. La suite d'un cours que j'ai pris avec Rosaire Belmar à l'Université Saint-Paul, une section où je rentre dans la chrétienté, c'est-à-dire le Nouveau Testament. A retenir, le Créateur ne se fait pas des objets, il fait être des personnes. C'est intéressant. Alors que Dieu désigne toujours le Père quand on est dans la chrétienté, c'est le nom néo-testamentaire de Yahvé. C'est lui le Créateur. On voit, quand on fait des recherches, on voit cela dans le Nouveau Testament, le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 11, verset 25 à peu près. C'est ça. Mais, il n'est pas le seul isolé. Il agit avec le Fils et l'Esprit. Et là, on entre dans toute la question de la Trinité. Le Fils, la Parole. On voit cela dans le prologue d'un autre livre dans le Nouveau Testament, Jean. Alors, l'œuvre de création et l'œuvre de salut ne font qu'un. Ils sont rattachés à la parole de Dieu qui est vie. C'est la lumière originelle. On voit aussi un rapprochement avec, dans l'Ancien Testament, avec la Genèse, chapitre 1. Création par la parole de Dieu. Le commencement est volontaire. En rattachant Création à la parole de Dieu, dans le texte de Jean, on voit Dieu un être personnel. La nouveauté, là. Quand on fait de la théologie, on voit le verbe logos au lieu de cesse. Donc, le verbe s'est fait chair. La création est l'œuvre du Père. Mais c'est le Père agissant avec et par sa parole, égale son Fils. Le Christ, dans les écrits de Saint-Paul, qu'on voit dans le Nouveau Testament, dit que la création est rapportée au Christ. Colossiens 1, à peu près, verset 16. Donc, création provenant du Christ, et le but du Christ, créer pour lui, réconciliation de l'homme, des êtres par le Christ, c'est le sens du monde. Dans sa mort, pacificatrice, et en lui, Christ, source cachée de la vie de l'homme créateur. Par lui, il engendre le Fils, faisant les siècles. Une proposition théologique. Dieu créateur, Dieu un. La création ne se rattache pas à l'une ou l'autre des personnes de Trinité. En se rattachant à Dieu un, chaque personne fait tout à sa manière. Donc, sauveur, créateur, Dieu un. Ce Dieu un, là, est en soi-même, absolue communication de soi. Il n'y a pas trois dieux, là. Il n'y en a qu'un. Alors, en Dieu, il y a relation d'égal à égal. Être Père égale Dieu vers le Fils et l'Esprit. Être Fils égale Dieu vers le Père et l'Esprit. Être Esprit égale Dieu vers le Père et le Fils. C'est un Dieu de relation personnelle, là, si on se rend compte, là. C'est une personne en Dieu qui ne garde rien pour soi. Ce Dieu donne hors de soi, en toute liberté. Le Dieu créateur n'est pas jaloux de son être. Il donne, non par nécessité, mais parce qu'il le veut librement. Dieu crée, selon son être, fidèle à ce qu'il est. Alors, Dieu s'investit dans sa création. Important, ce vouloir libre de se donner est d'abord vouloir qu'il y ait du non-dieu dans sa sagesse. Il est bon qu'il y ait du non-dieu. Et on arrive à l'homme créature. Il faut comprendre que la création, ici, est une relation. La relation doit s'établir entre au moins deux termes. Dieu créateur et homme comme créature. Dans la foi, on dit, je suis créature de Dieu, donc, je suis être en relation avec Dieu. Que comporte cette relation? Il faut rester fidèle à ce que nous sommes. Je donne ma foi au Père Créateur, si l'homme a des capacités de foi. Et le lieu de ses capacités est ce monde, ici. On doit rester fidèle aux réalités de ce monde. L'homme, un être de foi. Nous n'existons pas suspendus dans le vide. Nous existons dans le réel qui nous porte. Et ce réel n'est pas environnement étranger ou hostile. C'est réel donne la force de lutter et de vaincre les difficultés. Nous ne pourrions exister, hein? Sans cette confiance au réel. Recevoir le don nous ne nous donnons pas l'existence. Les parents nous transmettent la vie et nous donnent d'être des humains. Recevoir le don de la vie n'est pas d'être mis au monde. C'est acquiescer à ses origines. Vouloir que ça devienne meilleur et il est bon d'être. vous allez être ici vous avez sûrement reconnu ce que vous avez déjà appris mais dans d'autres mots. L'ouverture est possible maintenant tout en gardant comme fond homme, créature, créateur. dans le prochain clip vidéo qui va être le cinquième je présenterai la dimension de l'être de foi. L'homme un être de foi. On ne peut accepter d'être traité en superficialité par les autres ou même par soi-même. Je ne suis pas un symbole je suis moi. La vraie valeur est je suis. J'espère que cette présentation vous a aidé encore à vous questionner à comprendre le grand titre homme, créateur, créature ou l'inverse homme, créature, créateur et j'aimerais vraiment vous remercier de m'avoir écouté. Voilà. J'aimerais bien. J'aimerais J'aimerais